bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois pour le signe de la vierge donc bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer comme à l'habitude je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez en ce moment ce ne sont pas tous les gens du même signe qui vont vivre la même chose au même moment alors comme c'est général je vous conseille d'aller voir votre la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information n'oubliez pas également avec ici la clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici c'est vous qui détenez la clé de votre destinée donc prenez toujours votre pouvoir vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses et ça dépend simplement de votre volonté donc voilà ceci dit on va commencer tout de suite avec vous mes chères vierges pour certains d'entre vous bien sûr ce ne sont pas tous les vierges qui vivent cette situation mais pour ceux qui vivent cette situation là je vous je tiens à vous dire que j'ai beaucoup de compassion pour vous en ce moment mes chères vierges alors on commence tout de suite avec la première carte en qui est la carte du 3 d'épée inversée alors mes chères vierges pour certains d'entre vous encore je le répète vous avez du chagrin ce mois-ci vous avez de la tristesse au coeur vous avez peut-être le coeur brisé vous vivez peut-être aussi des déceptions le tirage concerne surtout l'amour surtout l'amour ça peut toucher autre chose ça peut être quelque chose au niveau amitié ou relationnel également mais en tout cas vous avez un grand chagrin il ya quelque chose qui vient vous vous blesser au plus profond de votre âme au plus profond de votre coeur alors j'ai beaucoup de compassion pour vous ce mois ci donc si on continue pour vous mes chères vierges vous avez également la lune inversée donc vous on voit que vous vivez en ce moment des inquiétudes peut-être que vous avez la peur d'être seul aussi surtout si ça concerne une peine d'amour vous avez peur d'être seul de vous retrouver seul avec vous même vous sentez en tout cas on voit que ce mois ci vous vous sentez pas mal perdu on va le voir tout au long du tirage vous avez plusieurs cartes inversées on voit que vous sentez perdu que vous avez du mal à reprendre un peu le dessus d'accord vous avez également la carte de la mort inversée en la carte de la mort inversée ou l'arcane sans nom donc ça nous dit que vous avez beaucoup 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 de difficultés en ce moment à lâcher prise sur cette relation amoureuse qui vous cause tant de chagrin on le voit ici vous avez énormément de chagrin ce mois ci puis vous avez beaucoup de difficultés à lâcher prise sur cette situation là mais vous savez vous savez que vous devez faire quelque chose pour transformer votre vie en la carte de l'arcane sans nom de la mort ça nous parle pas nécessairement de la mort physique ça nous parle d'un changement drastique que vous devez faire pour transformer votre vie si vous voulez qu'il y ait du changement il y a des décisions à prendre il y a du ménage à faire également pour ne pas laisser pourrir dans les éléments perturbateurs dans votre vie donc vous devez faire du ménage couper les choses négatives de votre vie d'accord mes chers vierges on continue avec la carte du monde inversée alors vraiment vous êtes dans un état d'esprit plutôt négatif je pourrais dire ce mois ci pour ceux qui vivent cette situation là vous sentez que tout votre monde bascule en ce moment vous pensez ne plus avoir votre place nulle part vous sentez que vous que votre partenaire n'a plus de considération pour vous aussi on voit ici normalement la carte du monde quand elle est à l'endroit nous parle de d'accomplissement de succès de bien-être de bien sentir notre place dans l'univers de se sentir en toute confiance stable et en parfaite harmonie mais vous vous c'est c'est tout le contraire en ce moment que vous vous sentez vous sentez que vous perdez votre vie que vous n'avez plus votre place nulle part vous sentez vous ne sentez plus le soutien de votre partenaire vous ne voyez vous voyez qu'il n'a plus de considération pour vous qu'il ou elle ça peut être pour un homme ou une femme mais vous même est ce que vous en avez de la considération pour vous même c'est la question qu'il faut vous poser mes chères vierges d'accord dans la vie oui c'est vrai qu'il y a des gens qui nous touchent il y a des gens qui à qui on accorde beaucoup d'importance beaucoup d'amour mais la personne la plus importante c'est vous et c'est à vous que vous devez accorder le plus grand amour d'accord pour justement attirer à vous quelqu'un qui va vous pouvoir si vous n'avez pas beaucoup d'estime pour vous même beaucoup d'amour pour vous même vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un d'autre un partenaire ou des amis peu importe aient autant de considération pour vous même vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les autres en aient pour vous d'accord donc il faut reprendre confiance en vous il faut reprendre votre courage votre vie en main d'accord ne laissez pas autant de pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre en plus de vous sentir dans cet état on voit ici par la suite avec le 5 de bâton que vous et votre partenaire vous êtes probablement en perpétuelle compétition c'est peut-être lui ou elle c'est peut-être votre partenaire qui se sent toujours en compétition avec vous ou c'est vice versa c'est d'un côté et de l'autre ou d'un côté ou de l'autre donc vous êtes toujours en conflit perpétuel donc ici on vous appelle à choisir vos batailles choisir vos combats parce que vous manquez d'énergie en ce moment vous manquez beaucoup d'énergie en ce moment même que on voit on voit que tout vient tout ça toute cette énergie négative toute cette tristesse tous ces conflits là que vous vivez la difficulté de lâcher prise le manque de considération que vous avez envers vous même ou l'autre personne qui est en compétition avec vous ou bien qui ne vous considère plus bien tout ça vient miner vous avez votre votre bien-être à vous voyez vous c'est vous avez la carte de l'impératrice inversée alors tout votre monde bascule et vous votre bien-être est en jeu ici vous perdez le goût à tout vous n'avez plus envie de rien faire et vous ne prenez plus soin de vous également regardez la belle carte de l'impératrice lorsqu'elle est à l'endroit on voit cette femme qui est belle qui prend soin d'elle qui prend soin de son environnement mais vous présentement c'est le contraire votre bien-être est atteint et vous ne vous ne trouvez plus l'énergie pour vous reprendre en main pour pour embellir votre environnement pour prendre soin de vous d'accord vous êtes vraiment affaissé par cette situation là mais le but c'est de mettre de remettre la carte à l'endroit de retrouver l'impératrice en vous de retrouver la beauté en vous d'accord alors prenez le temps de vous guérir de cette situation là d'accord parce que on le voit ici que vous vous accrochez beaucoup 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 au passé vous revoyez en boucle dans votre dans votre esprit les bons moments que vous avez passé avec ce partenaire là ce ou cette partenaire là la relation est peut-être terminée et fait partie du passé mais vous vous êtes encore ici vous êtes présente et vous vous avez le cadeau de la vie vous avez la vie comme cadeau alors voyez vous ici la carte du 6 de coupe ça nous parle des souvenirs de la nostalgie de quelqu'un qui reste accroché au passé au souvenir d'enfance ou de ou le souvenir passé d'accord surtout peut-être au nouveau au niveau amoureux mais ça ce sont des souvenirs c'est des choses qui sont passées si la relation ne vous convient plus ne vous accrochez pas au passé vous êtes ici vous êtes présente ici donc prenez soin de vous d'accord lâcher essayez de lâcher prise vous avez besoin de réfléchir vous avez l'as d'épée inversé donc vous avez besoin de réfléchir à la situation de façon logique mes chères vierges d'accord voyez tout ce que vous êtes en train de vivre voyez le mal que ça vous fait en voyez vous le mal que ça vous fait ici donc vous devez prendre des bonnes décisions pour votre bien-être mes chères vierges d'accord ne vous laissez pas aller comme ça donc réfléchissez avec logique à votre situation parce que vous vous vivez trop de conflits inutiles maintenant c'est rendu une situation où vous vivez des conflits inutiles vous pouvez éviter de vivre tous ces conflits là qui vous mine la santé qui vous mine votre vie et qui bascule votre monde aussi d'accord donc prenez des décisions mais de façon logique vous devez faire un bilan regardez on a le set de deniers également pour terminer le tirage alors il faut faire l'effort de mettre dans la balance tout ce qui est bon tout ce qui est mauvais c'est l'heure est au bilan pour vous là vous devez faire cet effort là regardez la situation en face mais dans toute sa globalité qu'est-ce qu'elle vous a réellement apporté cette relation là est-ce que vous vous êtes senti en toute plénitude est-ce que présentement vous vous sentez en toute plénitude dans un parfait bonheur si la réponse est non faites le bilan de tout ça posez vous des questions et retrouvez votre énergie retrouvez votre pouvoir d'accord vous allez pouvoir retrouver votre équilibre de cette façon là donc si je regarde les cartes ici vous avez plusieurs messages essentiels parce que vous avez plusieurs cartes arcanes majeures donc dans un premier temps bien on a la lune inversée donc vous vous êtes dans un profond chagrin vous vivez beaucoup d'inquiétudes peut-être même de la déception pour faire un résumé rapide et vous avez besoin de transformer votre vie avec la carte de la mort ici ou de l'arcane sans nom donc deuxième arcane majeure vous devez transformer votre vie vous devez prendre des décisions importantes au sujet de votre relation qui vous perturbe en ce moment parce que vous avez perdu votre équilibre vous avez perdu votre bien-être avec le monde inversé et vous avez même perdu le goût de vivre presque vous avez perdu l'envie de faire quelque chose pour vous avec l'impératrice inversée donc il faut remettre cette carte là à l'endroit mes chères vierges vous le méritez vous êtes des belles personnes donc recommencer à prendre soin de vous n'oubliez pas que vous avez la clé de votre destinée ne donnez pas autant de pouvoir à une situation ou à des gens extérieurs à vous donc n'oubliez pas la clé de la destinée d'accord mes chers amis j'ai puis j'ai des cartes aussi dans un premier temps une carte message des anges des archanges et des maîtres ascensionnés et vous avez un très beau conseil pour essayer de retrouver il y en a plusieurs personnes qui vont peut-être me demander ou se demander qu'est-ce que je peux faire pour retrouver le goût de vivre pour retrouver mon énergie et ma santé mentale ma santé physique alors le conseil des anges des archanges ou des maîtres ascensionnés pour vous c'est la belle carte du feu le feu j'approche un peu la carte que vous voyez l'image ici c'est votre feu intérieur d'accord sur cette carte là le feu est à son paroxysme si je peux dire mais même si vous avez une toute petite étincelle dans votre coeur le feu peut reprendre d'accord donc ne perdez pas espoir mes chères vierges cette carte là vous dit retrouvez votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions alors plutôt que de vous accrocher au passé dans une situation où une relation qui ne vous sert plus accrochez vous plutôt aux passions que vous avez à l'intérieur de vous c'est probablement par l'exploitation de votre passion ou de vos passions que vous allez retrouver le feu intérieur vous allez retrouver votre énergie vous allez retrouver votre santé mentale vous allez retrouver le goût de vivre comme avant avec la carte de l'impératrice vous allez retrouver votre stabilité et votre place dans ce monde en importance que vous avez dans ce monde dans cet univers vous allez le retrouver si vous allez si vous écoutez vos passions d'accord vous allez être capable de cette façon là d'éliminer de votre vie les inquiétudes le chagrin aussi que vous vivez et vous allez être capable de transformer votre vie d'accord alors retrouver la passion ou exploiter les passions que vous avez je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte là donc le feu quand votre énergie je vous remontre la carte ici pour que vous puissiez bien visualiser en même temps que je lis la pensée donc le feu ici quand votre énergie feu est équilibrée vous êtes passionné vous êtes enthousiaste et motivé votre énergie est vive et joyeuse vous êtes sensuel et vos énergies sexuelles sont vives par contre quand cette énergie est déséquilibrée vous devenez agressif et amer il est impossible pour vous de lâcher prise et de pardonner vous vous sentez épuisé et sans énergie vous êtes explosif et colérique vous avez tendance au coup de tête car vous êtes trop impulsif vos craintes vous empêchent de passer à l'action vous mettez tout sur le dos des autres le feu correspond au chakra du plexus solaire pour équilibrer votre élément feu demandez le rayon violet pour vous libérer et augmenter votre créativité le rayon bleu pour la volonté et le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre alors voyez-vous mes chers amis juste dans l'explication de cette carte vous avez toutes les réponses ici dans un premier temps je vous dirais de demander le rayon violet pour vous libérer de toutes vos inquiétudes ici et pour équilibrer votre élément feu le rayon violet va vous permettre de vous libérer de vos peurs de vos inquiétudes mais va également augmenter votre créativité demandez également le rayon bleu pour vous donner la volonté de vous sortir de cet impasse d'accord de cette situation difficile et demandez aussi le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre que vous avez perdu d'accord donc très belle carte pour vous donner redonner de l'espoir aussi on a parlé aussi dans l'explication de cette carte là d'arriver aussi parce que quand cette énergie là le feu est déséquilibré en vous vous devenez agressif ce qui crée des conflits ici et vous devenez également amère donc vous ressassez des souvenirs comme ici avec le 6 de coupe puis vous êtes amère de la situation et vous avez de la difficulté aussi à lâcher prise et surtout aussi la difficulté à pardonner alors là mes chères vierges que ce que vous allez devoir faire comme effort c'est de vous pardonner dans un premier temps mais de pardonner également à votre partenaire d'accord pardonnez lui pardonnez lui que ce soit un homme ou une femme et lâchez prise sur la situation remerciez la situation même si elle a été difficile parce qu'elle va vous permettre de grandir de savoir maintenant ce que vous voulez et de savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie donc il faut remercier quand même les situations difficiles les épreuves que l'on vit dans notre vie qui nous permettent de cheminer et de grandir donc apprenez le pardon d'accord pardonnez lâchez prise et laissez partir la situation j'ai également tiré pour terminer une carte d'affirmation pour vous peut-être pour vous aider pour vous guider ou vous éclairer et pour vous c'est la belle carte de la bonté d'accord regardez la belle carte et cette carte-là entre vous et moi elle me fait penser à vous les vierges la pureté le don de soi d'accord alors la belle carte de la bonté vous dit vivez dans la compassion ouvrez votre coeur à toute forme de vie soyez un ange de bonté alors ayez de la compassion pour vous-même ayez de la compassion pour votre partenaire également pardonnez à votre partenaire également soyez un ange de bonté et ouvrez votre coeur malgré la souffrance à toute forme de vie recherchez les passions qui vous animent d'accord je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider alors pour la bonté vous pouvez vous répéter aujourd'hui je fais le bien autour de moi même si personne ne me regarde je sais que chacun a sa propre bataille à livrer et je fais preuve de compassion la vie est remplie d'occasion de faire preuve de bonté et en ce moment même je choisis d'aider les autres à se sentir bien et c'est particulier à vous les vierges d'être dans le don de soi et c'est peut-être ça qui va vous aider la bonté qui va vous aider à vous sortir de ce marasme-là de ces idées négatives les idées noires que vous pouvez avoir également de vous sortir de ce chagrin-là donc reprenez goût à la vie recherchez vos passions et soyez dans la bonté et le pardon d'accord mes chers amis vierges alors voilà ça termine ici votre tirage j'espère qu'il va vous aider qu'il a su vous apporter des pistes de solutions aussi mais ne vous découragez pas mes chères vierges reprenez votre pouvoir reprenez retrouvez votre énergie recommencez à prendre soin de vous vous le méritez d'accord pour pouvoir attirer à vous dans un avenir proche ou lointain quelqu'un qui va vous convenir ne vous laissez pas aller alors sur ce je vous laisse n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé l'adresse se trouve en barre d'infos n'hésitez pas également à liker les vidéos ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à les partager également d'autres personnes peuvent avoir besoin d'entendre ces messages-là et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne je vous invite aussi à venir partager avec nous lors des lives quotidiens que je fais sur les messages quotidiens les sujets de méditation également ça peut peut-être vous aider aussi dans votre situation et à venir partager aussi une belle lecture sur la gratitude donc voilà je vous laisse je vous souhaite un beau mois de mars prenez soin de vous prenez le temps de vous rétablir de vous guérir de vos blessures et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci de votre écoute au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo